Musique de générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, elle s'adresse tout spécialement au SRAM. Alors j'ai pas pu les faire dans la vidéo de jeudi vu le temps que ça prenait, imaginez le temps de la vidéo d'aujourd'hui en plus de celle de jeudi. Ça aurait fait un peu trop je pense. Pour ceux qui auraient déjà vu et lu le patch note, vous faites pas chier. A part mon avis sur la viabilité de la classe et des conseils sur les éléments à jouer que vous trouverez en fin de la vidéo, vous apprendrez sûrement rien de plus. Sauf si vous avez éventuellement mal lu une information mais c'est tout. Bon pour cette vidéo le but ça va être de parler de tous les sorts. J'ai tâché de bien classer tous les sorts dans les sorts utilitaires, la voie terre, la voie feu, la voie eau et la voie air. Comme ça vous pouvez si vous voulez aller à la partie qui vous intéresse. Je vous rappelle aussi qu'on va parler que des sorts au rang maximum généralement vu que c'est surtout à ce moment que l'ensemble des sorts a de l'impact dans le gameplay du SRAM. Et de toute façon pour tout ce qui est SRAM au bas level etc. J'en parlerai à la fin de la vidéo avec tout ce qui est la viabilité et tout. Donc voilà vous saurez quand même à peu près ce que ça vaut. Bref on commence tout de suite. Alors pour les sorts utilitaires. Donc déjà on va virer les sorts pièges empoisonnés et pièges de proximité qui n'existent plus. Pour l'invisibilité il y a une grosse grosse modification. Le temps d'invisibilité ne change pas. Par contre vous pouvez mettre invisible un de vos alliés. La po elle va jusque 6 et ça c'est complètement ouf. Il y a plusieurs utilités. Défensives ou offensives. Ça c'est vous qui voyez. Mais du coup ça améliore très très bien la synergie avec les classes en PVP et en PVM. Le seul souci qu'il y a éventuellement c'est les faibles moyens de protection que le SRAM dispose si jamais vous mettez quelqu'un d'invisible et pas vous. Mais bon ça c'est de la théorie. Il faut voir en pratique quand même ce que ça donne. Pour le double et le comploteur au rang maximum du surf. Vous pouvez les lancer à 3 PO et plus à 2 maximum. Pour le sort concentration de chakra. Donc le sort change complètement. Ça va voler de la vie dans le meilleur élément d'attaque du lanceur. A chaque fois que la cible va déclencher un piège. Donc ça bien utilisé dans un réseau ça vous remet un bon paquet d'HP. Par contre je vous l'accorde. Il faut bien brain l'adversaire pour que ça devienne bien efficace. D'ailleurs la ligne de vie volée c'est de 13 par piège. C'est pas du tout dépendant des dégâts que posent vos pièges. C'est une ligne de dégâts qui est à part. Et qui est dépendante du sort du coup. Après à part ça il y a un nouveau sort utilitaire qui apparaît. Et c'est la manigance. C'est la variante de concentration de chakra. En gros ça booste la fuite et les dommages de la cible de 30 et de 40 en coup critique. Ça dure 2 tours et ça vous coûte 2 PA. Jusque 6 PO sans ligne de vue. Et c'est lançable bien sûr sur vous. C'est avec PO modifiable. Et vous l'accumulez bien sûr qu'une seule fois maximum. Sinon ça commencerait à être un peu fort. Pour la dérobate vous pouvez maintenant la lancer sur un allié jusque 6 PO. Mais avec une ligne de vue. La description elle a changé elle aussi. Je vous la mets en screen. En cas en gros ils ont rajouté une possibilité pour les SRAM de se mettre invisible avec ce sort. Il faut juste déclencher un piège pour que l'invisibilité fonctionne. Par contre je ne sais pas du tout si ça annule la vulnérabilité au cac de la prochaine attaque. Donc en gros la fonctionnalité de base de dérobate. Donc je ne sais pas si ça l'annule si vous marchez dans le piège. S'il y a des SRAM qui savent à ce sujet là n'hésitez pas à partager ça en commentaire pour les autres. J'aurais bien aimé faire le test moi même sur la bêta. Mais comme elle ne fonctionne pas je vous embête un peu pour ça. Et du coup on finit pour les sorts utilitaires. Avec la marque mortuaire qui est lançable jusque 8 PO. Alors qu'avant c'était 3. Donc c'est quand même un bon bon hub du sort. On enchaîne ensuite avec la voie terre. Alors pour sournoiserie le sort il s'appelle maintenant truanderie. Donc rip les puristes et les nostalgiques pour le nom du sort. A part ça la PO à bas niveau ne change pas du tout. Mais à haut niveau elle passe de 5 à 6. La PO par contre elle ne devient pas modifiable. Et les dégâts ne sont pas changés. Donc c'est un nerf du coup techniquement. Pour le piège de masse ça tape plus les alliés s'il déclenche le piège. Donc ça c'est pas mal pour la synergie entre les classes. Bon même si c'est un peu plus indirect dans la synergie. Mais en gros ça permet d'éviter de bloquer le mouvement de ses potes quoi. Pour le sort traquenard il ne s'appelle plus traquenard mais extorsion. Le sort il va voler 100 de force pendant 3 tours. C'est stackable 2 fois. Le sort il change pas mal. Vous pourrez taper jusque 3 PO avec une ligne de vue. Sans que ce soit en ligne et avec 2 lancers par tour maximum. Pour le piège funeste je vais être honnête. Je ne connaissais pas les lignes de dégâts avant les modifications. Mais maintenant au rang maximum ça va taper de 28 à 32. Il n'y a aucune précision pour l'augmentation des dommages par nombre d'ennemis à proximité des pièges. Donc le fonctionnement de base du sort. Donc je suppose que ça doit être le même qu'avant. Pour ce qui est de l'attaque mortelle on a un nerf des dégâts en coup normal et en coup critique. En coup normal ça passe de 48 à 53 avant à 44 à 48. Et en coup critique ça passe de 58 à 64 avant à 54 à 60. Là où le sort est intéressant c'est qu'il va faire 25% de dégâts de plus. C'est une cible à moins de 25% d'HP. Du coup avec le boost en normal les dégâts vont de 52 à 58. Et en coup critique ça va de 65 à 72. Donc ça commence vraiment à prendre de l'intérêt dès qu'il y a une cible à moins d'HP. Pour le piège mortel ça va suivre un peu la logique de l'attaque mortelle. Avant les dégâts allait de 53 à 57 et maintenant ça a eu de 49 à 54. Par contre sur une cible qui a moins de 25% d'HP vous allez taper de 49 à 54. Ensuite on va enchaîner avec la voie feu. Alors pour le piège de dérive il va pousser de 2 cases mais surtout il tape maintenant feu. C'est la variante du piège tournoi qui attire 2-1. Donc voilà vous devez faire le choix entre attirer 2-1 avec le piège tournoi ou pousser 2-2 avec le piège de dérive. Vous pouvez le lancer une fois par tour et il n'y a pas d'intervalle de relance. Et pour les dégâts ils vont de 17 à 19. Pour le coupe-gorge le bonus va durer 2 tours et vous pouvez le cumuler qu'une seule fois. Pour le sort guet-tapant la portée devient modifiable et c'est tout mais c'est déjà vraiment pas mal. Pour le piège à fragmentation ça ne tapera plus les alliés non plus s'ils le déclenchent. Et pour les dégâts en gros au centre ça va taper de 18 à 22. A une case ça tape de 33 à 37. A deux cases ça tape de 43 à 47. Et à trois cases ça tape de 58 à 62. Donc il y a moyen de faire des dégâts vraiment énormes avec ce sort là. Pour le sort fourberie lui il change pas mal aussi donc il l'attire plus. Il vole 80 d'intel en coût normal et c'est en coût critique. Ça ne tape plus en croix mais en anneau de 2 et de 0 à 3 PO avec une ligne de vue. Et voilà donc vraiment c'est plus du tout le même sort. Ça garde le même nom mais c'est vraiment le seul point commun avec l'ancienne fourberie. Après on a un autre nouveau sort qui est effraction qui tape feu et qui réduit de 50 les résistances au dopou. Ça tape de 31 à 35 en coût normal et de 37 à 42 en coût critique. Et ce pour 4 PA jusqu'à 4 PO avec une ligne de vue et sans que ce soit PO modifiable. Vous pouvez aussi lancer le sort deux fois par tour mais une fois par cible. D'ailleurs le cumul des moins 50 de rest dopou est de 2 et la durée du malus est de 2 tours. Donc vous pouvez techniquement retirer jusqu'à 100 de rest dopou à quelqu'un. On continue avec la voie R. Alors pour Arnaque ça devient la variante de pièges insidieux et du coup vous ne l'obtenez plus au niveau 70 mais au niveau 115. Et le changement sur ce sort c'est aussi le vol d'agilité qui convient parfaitement à mon avis à la classe. Bon ça c'est que mon avis mais pour moi le SRAM qui a du vol de stats c'est incroyable. Et le vol du coup de stats il est cumulable deux fois. Pour le sort Epidémie ça devient la variante du piège funeste et vous pourrez l'appliquer sur le double ou sur le comploteur. Donc ça c'est cool, ça améliore la synergie avec ces invocations là. Pour Fourvoiement ça ne va taper que R. Il n'y aura plus de vol de stats et l'érosion ne va durer plus que 2 tours. Bon même si ça reste vraiment pas mal. Par contre vous allez pouvoir taper jusque 5 PO au rang max avec une ligne de vue. Et les dégâts vont de 32 à 36 en coup normal et de 38 à 43 en coup critique. On enchaîne maintenant tout de suite avec la voie O. Pour le piège fin jeu je vous laisse voir sur le screen. Il y a juste des modifications sur la description mais en gros ça ne frappe plus les alliés s'ils marchent dessus. Donc pareil c'est un peu comme pour le piège de masse et pour le piège de fragmentation. Et voilà donc ça ne t'a plus les alliés donc c'est bien ça synergise un peu plus. Même si c'est indirect ça synergise avec les autres donc c'est cool. Pour le sort Larcin le vol de chance va durer 3 tours et puis 2. Pour le sort Poisse ça va voler de la vie dans l'élément O et ça va minimiser les effets aléatoires d'une cible pendant 1 tour. Donc c'est moyen que ce soit assez fort. Du coup c'est utilisable logiquement qu'une fois par tour et par cible. Et les dégâts vont de 38 à 42 en coup normal et de 46 à 50 en coup critique. Pour le sort Calamité ça ne va pas toucher les alliés non plus. Pour le piège Perfide il va changer de nom. Il s'appelle maintenant le piège Célérat. Il va attirer en zone et il tape O de 17 à 19. Moi c'est la même ligne de dégâts que le piège de dérive. Donc ça vous fait un petit équivalent en voie O sauf qu'il attire. D'ailleurs je vais rapidement vous montrer les screens pour vous présenter l'ordre des sorts avec leurs niveaux. Je vous incite d'ailleurs à mettre pause dessus parce que c'est devenu un bordel par rapport à avant. Et il faut prendre le temps de bien tout regarder. Donc voilà je vais vous faire un petit moment silence tranquille pour bien regarder ces deux screens. Pour ce qui est de la viabilité de la classe sinon de manière générale c'est forcément modifié. Alors en PVM et PVP bas level elle peut garder ses rangs parce qu'il y a toujours peu de PO. L'invisibilité elle est toujours très peu intéressante sur soi. Il y a éventuellement des pièges pour vous aider mais encore faudrait-il que les mobs ne les évitent pas naturellement. Donc voilà c'est un peu chiant pour tout ce qui est bas level. Pour le HL par contre en PVM c'est surtout la synergie entre les personnages qui a été pas mal augmenté. En plus des sortes de boosts et de quelques autres trucs. Donc ça change pas grand chose à l'ancien SRAM contre les mobs. Du coup je vais le garder à 4,5 sur 5 ça reste excellent. Mais c'est quand même pas au niveau d'un Elyutrope qui peut vraiment se balader aux deux bouts de la map tranquillement. Par contre en PVP et HL ça peut être autre chose. Dans ma vidéo sur sa viabilité je le mettais à 3. Là par contre je serais tenté de le mettre à 4 au moins. Bon ça reste à affiner mais je pense pas non plus que c'est un must have. Vu qu'un SRAM T3 ça peut toujours être contré. Les poisons peuvent toujours être debuff et les pièges peuvent toujours être désactivés avec un peu de brain. Par contre toutes les possibilités que permettent invisibilité sur un allié plus les autres sortes de vol de stats et tout. Ça rehausse pas mal la classe de manière générale. J'aurais rajouté à mon avis quelques sortes de vol de vie sur certaines voies élémentaires. Alors pas sur la voie terre parce qu'elle a déjà énormément de dégâts actuellement. Mais là du coup les seuls trucs qui aident le SRAM à s'en tirer c'est la concentration de chakra et la dérobade. Donc éventuellement les pièges hauts déclenchés par le double qui peuvent le healer. Mais je sais pas du tout si c'est suffisant. Autant ça l'est largement. Je vais être honnête c'est encore trop récent pour avoir un véritable avis. J'attends aussi de croiser beaucoup plus de SRAM en coli que ça. Mais bref 4 sur 5 ça a l'air quand même pas mal et ça a l'air plutôt ok par rapport à ce qu'est le SRAM actuellement. Pour le PVP bas level du coup je vous l'ai dit tout à l'heure je garde mon avis. Je l'avais mis à 2,5 sur 5 mais vu le peu de changement pour le SRAM bas level ça change pas trop. Ça manque trop de PO et comme je vous disais tout à l'heure l'invisibilité est bof. Je le mets éventuellement à 3 pour l'invisibilité qui peut comboter avec quelqu'un. Mais ce sera dur d'aller à plus que ça à mon avis. Bon par contre pour les éléments à jouer là ça change pas mal. Alors je vous conseille quand même une voie terre des niveaux 1 avec Truandry. Parce que voilà ça change pas d'avant et ça reste quand même à mon avis le mieux à avoir. Vous pouvez aussi passer haut dès le niveau 30 vu que vous aurez eu l'essor cruauté et piège fonds jeu qui peuvent être pas mal. Pour ce qui est de la voie air je vous la conseille pas dès le début. Par contre elle peut s'envisager dès que vous avez un stuff qui vous donne de la PO et de la mobilité. La raison elle est assez simple. Si vous pouvez harceler en PVP ou en PVM de loin avec le poison insidieux tout en restant invisible ça peut être vraiment cool. Et voilà ça peut vous aider à survivre etc. Bref aux alentours des niveaux 60 avec des trophées, une ceinture tortue jaune et d'autres trucs PO ça peut commencer à être intéressant. Entre nous ça peut attendre l'arnaque qui est maintenant au niveau 115 pour prendre la voie air. Ça peut être mieux que le simple niveau 60 parce que le piège insidieux je sais pas si vous pouvez beaucoup profiter de ces dégâts. Mais si vous y tenez en tout cas aux alentours du niveau 60 je pense que ça peut commencer à être envisageable. Faites attention à votre voie haut qui peut être pas mal au début mais qui risque de s'essouffler avec les niveaux. Peut être retourner sur une voie terre dès les niveaux 80 et 85 vu qu'il y aura l'attaque mortelle et le piège mortel qui vont apparaître dans votre barre de sort. Et pour ceux qui kiffent la voie feu je vous conseille vraiment d'attendre le niveau 120 au moins avec le coupe gorge. Parce qu'avoir juste le coup sournois comme sort de dégâts directs je sais pas si c'est très très intéressant. Après vous avez le piège à fragmentation qui arrive assez vite et le piège sournois. Mais vu que vous serez souvent visible au risque de savoir où ils sont et du coup ce sera pas ouf pour vous. Bon autant je me trompe hein mais bon en théorie en attendant ça a l'air d'être un peu ça. Bon voilà en gros pour tout le SRAM. Si j'ai oublié des trucs ou si vous êtes pas d'accord avec un de mes avis ce qui serait parfaitement normal vu que je ne détiens ni la voie de la sagesse ni celle de la connaissance. N'hésitez pas de me le faire partager en commentaire hein j'essaierai de faire remonter tous les commentaires qui apportent des trucs en plus pour aider les autres hein toujours. Ça reste un peu l'objectif aussi de ces vidéos. On arrive du coup à la fin de celle-ci hein j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile pour ceux qui souhaitaient s'informer au sujet du SRAM. Sinon je vous souhaite comme d'habitude et comme toujours une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501